La mission Gaia est un télescope spatial dirigé par l'Agence spatiale européenne. Il a été lancé dans l'espace en 2013 et son objectif vise à nous aider à mieux comprendre notre galaxie, la Voie lactée. Voici une représentation artistique de notre galaxie. Il s'agit d'une nébuleuse spirale, c'est-à-dire qu'elle est aplatie et ronde. Notre Soleil n'est que l'une des 100 milliards d'étoiles de la Voie lactée. Chacune de ces étoiles bouge à sa façon et la plupart orbitent autour du centre de la Voie lactée. Par exemple, le Soleil, qui est situé environ aux deux tiers vers l'extérieur de la galaxie, prend 250 millions d'années pour en faire le tour. Depuis son lancement, la mission de Gaia visait à établir la position et la vitesse du plus grand nombre possible d'étoiles dans la galaxie ainsi qu'à évaluer leurs couleurs. Récemment, l'ASE a annoncé une deuxième publication de données, un catalogue d'informations sur 1,7 milliard d'étoiles. Oui, oui, on a bien dit « milliards ». Grâce à cette énorme quantité de données, les astronomes pourront rechercher toutes sortes de choses intéressantes. Par exemple, à l'aide du mouvement tridimensionnel de plusieurs étoiles, nous pouvons retourner en arrière et voir comment la Voie lactée a changé au fil du temps. De plus, les informations sur les couleurs permettent aux astronomes de distinguer facilement les différents types d'étoiles, comme les géantes rouges ou les naines blanches. En prime, puisque Gaia observe le ciel depuis quelques années, elle a également recueilli des données sur plus de 14 000 astéroïdes connus de notre système solaire. Ces chiffres permettent de calculer de façon beaucoup plus précise leur orbite. La publication de données de Gaia est un événement majeur, car elle nous permet d'étudier les propriétés générales de notre galaxie d'une manière totalement nouvelle. Le potentiel de découvertes incroyables est très élevé, puisque les astronomes étudieront ces données au cours des prochaines années. La publication de données de Gaia est un événement majeur, car elle est un événement majeur, car elle est un événement majeur. Le potentiel des